Commentaire de l'Evangile de Jésus Christ selon saint Jean au chapitre 20 verset 19 à 31 C'est la première fois que Jésus ressuscité rencontre ses disciples. Ils ont encore dans la tête les derniers mots qu'il a prononcés sur la croix. Tout est achevé. C'est ainsi que se termine le récit de la Passion dans l'Evangile de saint Jean. Il me semble que cette phrase, tout est achevé, c'est-à-dire le projet de Dieu est accompli, devient à ce moment-là une évidence pour Jean et c'est dans cet esprit qu'il vit cette première rencontre avec le ressuscité. Par exemple, comme par hasard, cela se passe à Jérusalem. La ville fête pour la paix, comme son nom l'indique, Yerushalayim. Et Jésus annonce et il donne sa paix. Il dit « Shalom ». Et parce qu'il est Dieu enfin reconnu comme terre, sa parole est efficace, créatrice. Réellement, sa paix s'accomplit. Dire cela aujourd'hui ne relève-t-il pas de l'inconscience, de l'utopie. Au contraire, il est plus que jamais urgent d'y croire. Mais la paix ne vient pas d'un coup de baguette magique. Encore faut-il des cœurs prêts à l'accueillir. Jean a certainement en tête toutes les promesses des prophètes. Par exemple, l'Isaïe, un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Le prince de la paix ou encore Jérémie. Moi, dit Dieu, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet. Projet de prospérité et de paix. Et non de valeur. Et les disciples sont dans la joie. Jean se souvient de la parole du Christ le dernier soir. Vous êtes maintenant dans l'affliction. Mais je vous verrai à nouveau. Votre cœur alors se réjouira. Et cette joie, nul ne vous la ravira. Ensuite, c'était le soir du premier jour de la semaine. Dans la lecture juive du récit de la création, ce premier jour est appelé jour 1. Au sens de premier jour, mais aussi jour unique. Parce que d'une certaine manière, il englobait tous les autres. Comme la première gerbe de la récolte annonce toute la moisson. Et le peuple juif attend encore le jour nouveau qui sera le jour de Dieu lorsqu'il renouvellera la première création. En attendant concrètement au temps de Jésus en Palestine, ce premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, était un jour comme les autres. Un jour de travail comme les autres. En revanche, le septième jour, le samedi, était jour de repos, de prière, de rassemblement, le Shabbat. Or, c'est dans l'endemain de sabbat que Jésus est ressuscité et plusieurs fois de suite, il s'est montré vivant à ses apôtres après sa résurrection, chaque jour, le premier jour de la semaine. Si bien que pour les chrétiens, le premier jour de la semaine, le dimanche, a pris un sens particulier. Ce premier jour de la semaine leur paraît à eux être le premier jour des temps nouveaux. Comme la semaine de sept jours des juifs rappelait les sept jours de la création. Cette nouvelle semaine qui a commencé par la résurrection du Christ a été comprise par les chrétiens comme le début de la nouvelle création. Si bien que quand Jean écrit, c'était le soir du premier jour de la semaine, ce n'est pas seulement une précision matérielle qu'il donne, c'est plutôt comme un clin d'œil. Quand il écrit son évangile, il y a déjà à peu près 50 ans que les fêtes se sont passées. 50 ans que les chrétiens se réunissent chaque dimanche pour fêter la résurrection de Jésus. Le clin d'œil, c'est, vous comprenez, pourquoi on se rassemble chaque dimanche. Pour fêter la résurrection. Et d'ailleurs, notre mot français vient du latin. Do diès dominicus, qui veut dire jour du Seigneur. Chaque dimanche, nous annonçons que le jour du Seigneur, le jour de la création nouvelle, est enfin venu. Le dessein bienveillant de Dieu est accompli. C'est précisément ce jour-là, le premier jour de la semaine, que le Christ donne l'Esprit à ses disciples. Comme le prophète Ézéchiel l'avait annoncé, je mettrai en vous mon propre esprit. Jésus souffre sur ses disciples et dit, recevez l'Esprit Saint. Jean a repris intentionnellement le mot du livre de la Genèse. Comme Dieu a insufflé à l'homme la laine de vie, Jésus inaugure la création nouvelle en insufflant à l'homme son esprit. En écho, la quatrième prière eucharistique rend grâce pour le don de l'Esprit, le premier don fait au croyant. Dans la Bible, l'Esprit est toujours donné pour une mission et effectivement, Jésus est venu pour confier à ses disciples leur mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. À Pilate, trois jours avant, il dit, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate avait posé la question, qu'est-ce que la vérité? Jésus confie à ses disciples la mission d'annoncer à leur tour au monde la vérité, la seule dont les hommes ont besoin pour vivre. Dieu est Père, il est Amour, il est Pardon et Miséricorde, je vous l'envoie. Vous vous rappelez, les disciples avaient été verrouillés, il leur dit, je vous envoie. C'est-à-dire, il n'est plus question de rester verrouillés. La mission est urgente, le monde meurt de ne pas savoir la vérité. Il est, comme dit Jésus, maintenu dans son péché, c'est-à-dire dans son éloignement d'avec Dieu. Il n'y a pas d'autre mission en définitive que de réconcilier les hommes avec Dieu. Tout le reste en découvert. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés et lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés et lui seront maintenus. Allez annoncer que les péchés sont remis, c'est-à-dire pardonnés. Soyez les ambassadeurs de la réconciliation universelle. Et si vous n'y allez pas, cette nouvelle de la réconciliation ne sera pas annoncée. Le Père vous confie cette mission urgente et indispensable. Comme le Père m'a envoyé, on a ici de la bouche même de Jésus-Christ un résumé de toute sa mission. C'est comme s'il nous disait, le Père m'a envoyé pour annoncer la réconciliation universelle. Pour annoncer que les péchés sont pardonnés. Que Dieu ne tient pas des comptes des péchés des hommes. Annoncer une chose, que Dieu est amour et pardon, à vos tours je vous envoie pour la même mission. Le premier péché, celui qui est la racine de tous les autres, c'est de ne pas croire en l'amour de Dieu. Vous donc, je vous envoie, allez annoncer à tous les hommes l'amour de Dieu. Reste la phrase, tout homme à qui vous maintiendrez ces péchés, lui sera maintenu. Être maintenu dans son péché, c'est vivre hors de l'amour de Dieu. Il dépend de vous, dit Jésus. Que vos frères connaissent l'amour de Dieu et en vivent. Le projet de Dieu, le sera définitivement accompli. Le temps que vous, à vos tours, aurez accompli votre mission. Comme le Père m'a envoyé.